Lundi 30 janvier 2023, mesdames et messieurs, bonjour et bonne arrivée. L'espoir Mouinouka, bonjour et bienvenue encore une fois de plus chez nous en direct sur Congo Live Télévision. Bonjour à mesdames et messieurs les journalistes, bonjour à nos téléspectateurs, bonjour à tous nos compatriotes partout où ils se retrouvent. Et Paul est encore à ceux-là, qui sont à Kichanga, qui sont à Kibumba, qui sont dans les zones occupées par ces terroristes 23. Nous apprenons en tout cas la reprise des affrontements. C'est maté, il y a à peine 30 minutes de source sur place par les quais. Les combats opposent l'armée congolaise aux rebelles d'IM23. Et ça se déroule à 2 kilomètres de la base de la Monisco, à Kichanga. Comment vous en dites, comment vous analysez cela, messieurs Mouinouka ? On décourage en nous voyant de l'EFARDEC qui sont sur les champs de bataille, sur les champs d'honneur. Nous leur disons toutes nos félicitations, nous sommes derrière eux, nous les accompagnons. Nous demandons, tout Congolais constitué de son esprit patriotique, d'accompagner nos EFARDEC pour déloger ces occupants, ces terroristes qui veulent terroriser à tout prix nos compatriotes. Nous pensons, puisqu'il y a cela que se demande, comment est-ce qu'ils peuvent accompagner l'EFARDEC ? Ils peuvent l'accompagner de diverses manières, partout où ils sont, soit ils peuvent prier, soit ils peuvent faire tout ce qu'il faut pour que nous puissions déloger ces malfrats qui ont occupé le territoire congolais de manière illégale. Un prier ? La prière va chasser le bruit des bottes ? Non, vous savez, on peut prendre toujours des exemples des pays qui ont vécu la guerre. Avec la prière ? Grâce à la prière ? Non, ce n'est pas la prière seule, c'est différent, puisque nous avons ceux-là qui sont aussi les champs de bataille, et on peut prier pour eux pour qu'ils puissent gagner. On a toujours dit que les dieux, c'est les dieux des armées, vous voyez. D'après tout, on ne met pas de dieux à côté, on les met devant aussi, comme nos militaires sont aussi les champs de bataille. C'est que ça doit être les deux fronts combinés. Vous savez, on peut demander que même dieux puissent les flouer les yeux, et ils seront floués les yeux, et nos efforts de se voler à prendre, c'est tout à fait normal, vous voyez. Mais tout est possible, hein ? Oui, tout est possible. Nous, nous sommes un peuple de guerriers, et nous sommes sûrs certains que nos efforts de se voler... Eh, chrétien ! Vous avez foi, vous, hein ? La foi va gagner cette guerre ? Non, ce n'est pas la foi seule. Je ne suis pas de celle qui pense qu'il faut seulement prier, oublier les combats. Moi, je dis de prier, puisque nos efforts de se voler sont sous les champs de bataille, la prière va venir derrière eux. Et c'est pour qu'on demande, ceux-là qui sont ailleurs, de prier toujours, et nous qui sommes sur le terrain, prenons tout ce qu'il faut pour déloger ces terroristes. Je crois que cela va nous amener à la victoire, aussi du courage, puisqu'il faut toujours moraliser nos militaires, Il faut toujours que le commandant suprême puisse voir comment est-ce qu'il peut encourager ceux-là qui sont sous les champs de bataille. Mais nous pouvons déjà avoir quelques sourires, comme nos militaires décident, une fois pour toutes, de défaire ces terroristes. Vous savez, quelque chose aussi qui cause qu'à ce que nos militaires, aussi, ne soient pas efficaces sur le terrain, c'est de voir les luengés, dans lesquels se lancent nos autorités et que les militaires sont sous les champs de bataille. Mais actuellement, quand même, nous suivons les discours de certaines autorités qui renforcent les morales de troupes qui sont sous les champs de bataille. Et cela va nous conduire à la victoire. Les forces armées de la RDC annoncent que des grandes mesures vont être prises pour gagner cette guerre, quatre jours après la prise de Kichanga et huit mois d'occupation de Bunagana par la M23. Voilà. Les désirs vont bientôt être prises. Le bientôt, c'est quand peut-être c'est aujourd'hui. Comme les combats reprennent. En fait, moi, je le dis chaque jour, quoi qu'une rébellion ait des soutiens d'ici et là, cette rébellion finit par être défaite puisque ce n'est qu'à composer par les étrangers. Vous savez, en 2012, les années 23 s'est targuée la poitrine et nous voulons encore créer RCD, comme c'était à l'époque. Mais vous avez vu comment ils ont été défaite. Et nous sommes si certains que de telles mesures doivent être encore prises pour dérouter ces gens. En fait, nous donnons toujours confiance à notre RDC. Tout ce qu'ils disent, nous sommes derrière eux. Et nous faisons notre mieux pour que ces mesures puissent être prises. Puisque, comme je le dis chaque jour, il y a une seule gouttelette qui reste. Et cette gouttelette va risquer de faire déborder la vase. Et nous, nous ne voulons pas en arriver là-bas. C'est pourquoi nous accompagnons toujours notre RDC. D'accord. Parlons de cette information. Le samedi, nous avons appris que la marine rwandaise a attaqué un poste de la police nationale congolaise à Ibi Njadal. Nous sommes dans le territoire des Calais, au site Kivu. En tout cas, une information qui a été confirmée par plusieurs sources locales, notamment la société civile. Comment comprendre ces attaques, messieurs Mouinou, qu'a contre toujours les Congolais ? Les attaques rwandaises contre les Congolais, s'il faut le dire comme ça. Vatibinja, c'est un lien stratégique. C'est un lien stratégique puisque c'est presque une porte d'entrée au Congo. Alors peut-être pour celles-là qui ne savent pas les milliers, mais on quitte directement, les Rwandais, on entre à Ibi Njadal directement. Vous voyez. C'est que là, il ne fallait pas qu'il y ait la police. Il fallait qu'il y ait des vrais commandos. Puisque celles-là qui sont à Ibi Njadal, ils sont ici. Ibi Njadal, c'est ici. Et ils voient les Rwandais de l'autre côté. Puisque Ibi Njadal, les Nkombos, c'est presque... Ibi Njadal, c'est une île. Oui, c'est une île. Mais c'est une partie qui est cotée... Effectivement, ici, chez nous, au Congo. Mais celles-là qui sont à Ibi Njadal, ils regardent directement les Rwandais, c'est là. Et celles-là qui sont aux Rwandais, ils regardent à Ibi Njadal. C'est presque proche comme ça, là. Alors là, il fallait qu'il y ait des commandos. Et celles-là qui maîtrisent cet endroit, il y a l'endroit qu'on appelle... On peut quitter Ibi Njadal, on passe par Iko, on entre directement à Biola. Ah, tu connais... Tu maîtrises bien les milliers. Je connais les milliers. On entre directement à Biola. À l'époque où, au CNDP, les îles Muteboussi étaient à Bukavu, bon nombre de militaires rwandais qui étaient extréminés là-bas à Biola. Puisqu'ils pensaient qu'ils vont passer Ibi Njadal, Iko, Izan, directement à Biola. Puis ils vont prendre du côté katana, puis monter dans les parcs de Viroum. Tu connais tous ces milliers-là. Dans les parcs de Kahouzibiega, vous voyez. Au site Kivu. Au site Kivu. Malheureusement, pour nous, les Congolais, et malheureusement pour eux, les Rwandais, quand ils tentaient d'entrer, puisqu'il y a Biola quelques mètres de l'hôpital de référence de Fomilake, là, il y avait des militaires. Et les militaires étaient déjà au courant. Ils les avaient extréminés là-bas. Et là, il y a l'endroit qu'on les avait enterrés. Vous voyez. Et c'est toujours visible jusqu'à présent. Oui. Les gens qui maîtrisent les milliers peuvent montrer. C'est ici où on avait enterré. Les Rwandais. Ces envahissers Rwandais. Alors, ils pensaient qu'ils vont encore retenter cette stratégie. Mais aussi, les autorités doivent être éveillées, puisqu'on peut quitter Ibinja. On passe du côté Ischungu. On prend les Birava. Et ils vont monter vers le centre-ville de Bukavu. Vous voyez. C'est que là, il faut qu'ils aient... En passant par les Katana, Kabumo. Là, c'est loin. C'est là qu'ils veulent passer par Katana. C'est là qu'ils peuvent passer maintenant du côté Iko. Iko, ils entrent directement à Biola, Biola. Ils vont apprenter la route Katana, Katana, Kabumo. Tout comme qu'ils peuvent. Ils peuvent prendre la route Katana. Ils passent par Kabamba. Ils entrent Kalé et Minova. Ils arrivent ici. Ici à Gombu. Vous voyez. C'est qu'il fallait qu'un autre bord du lac ait une sentier exacte. Que nous puissions avoir des vrais commandos. Ce n'est pas des policiers qu'il faut laisser au long de la route. Vous voyez. Nous sommes contents puisque ces terroristes... Moi, j'appelle aujourd'hui tout militaire rwandais d'un terroriste. Ils ont tenté, mais ils ont osé. Heureusement qu'ils ont senti que là, il y a... Il y a une police professionnelle qui a les postées. Et la police a réagi. Ce n'est pas comme la police qui était à Kabumba. La police a réagi directement. Ils ont senti que non. Si on a l'air d'aller là-bas, directement, on va nous attaquer. Nous sommes contents de cet acte. Mais nos autorités doivent voir que l'ennemi cherche à faire diversion d'ici et là. Ce qu'ils cherchent, c'est à attaquer au nord Kivu et à attaquer au sud Kivu pour voir s'ils peuvent déstabiliser les lignes de front. Mais nous sommes contents puisque la population au sud Kivu-Sien n'est pas aussi une population à mort. Ils sont à mesure de répondre ensemble avec notre FARDC. Nous sommes sûrs que toute la population, nous allons gagner ces envahisseurs qui veulent envahir notre République. Mais cette histoire, c'est un peu compliqué, quoi. Mais parce qu'il faut annoncer, nous apprenons cette attaque contre une position de la PNC. pendant que c'est dans cette même ligne, parce qu'on a annoncé une cérémonie, celle qui aura lieu aujourd'hui, la cérémonie liée au lancement du dégazage de Kabuno, cette même ligne où le ministre va passer avec toutes les autorités pour aller lancer ces travaux. Plusieurs analystes pensent que le Rwanda veut encore une fois de plus chercher à freiner ou à créer une psychose parce qu'ils voulaient qu'ils tirent sur les Congolais dans cette zone pour que peut-être les investisseurs, que ceux qui vont s'occuper de l'exploitation du gaz, ne viennent pas. Est-ce que vous réfléchissez de la même manière ? Moi, je l'avais dit, cette guerre n'est ni seulement une guerre d'occupation, mais c'est aussi une guerre à caractère économique. Avant d'arriver là-bas, nous voulons que nous puissions rentrer un peu en arrière. Aujourd'hui, la société Prémidis ne fonctionne plus, à retour. Et du coup, nous commençons à consommer encore l'eau Rwenzori. Or, Rwenzori était déjà disparu dans cette ville de Goma. Et aujourd'hui, nous consommons l'eau produit de Rwanda, vous voyez. Or, si vous lisez bien sur les cartons de cette eau minérale produite au Rwanda, on écrit, bon, je ne maîtrise pas l'anglais, mais c'est dit pour l'exportation seulement. Bon, voilà. C'est pour l'exportation seulement. Ce qui ne veut pas consommer chez eux, c'est de consommer ailleurs. Et leur déportoire était quoi ? Ou bien leur marché, c'est quoi ? C'est les Congos. Les Rwandais. Maintenant, ça, c'est du côté Ouganda. Du côté Ouganda, ils produisent. Comme nous, on ne produit plus ici, chez nous, on va consommer. Et même leur bière. Ce qui est consommé aujourd'hui, c'est clabe, puisqu'il y a rareté de la bière de Brassimba, puisqu'ils ont du mal à faire passer leur produit. Déjà, si les plats économiques, ici, nous sommes déstabilisés. Mais chez eux, il faut entrer dans leur trésor public. Les Rwandais, ils avaient déjà commencé l'exploitation de leur gaz méthane. Vous voyez, ils avaient déjà commencé l'exploitation. Et comme ils avaient déjà commencé l'exploitation de leur gaz méthane, ici, chez nous, nous dépendions d'eux. Tout ce que vous voyez, ce gaz que nous avons. Les B-Box, les DAP gaz se produisent au Kenya. Et aussi, je crois qu'ils ont un partenariat entre eux et le Rwanda, je crois bien au Kenya. Et lorsque nous produisons nous autres, et lorsque eux produisent, nous ici, nous sommes freinés. Mais lorsque nous allons commencer à produire, du coup, eux, ne vont plus produire. Vous voyez, ne vont plus produire. Et même s'ils produisaient, puisqu'il y a toujours concurrence loyale sur les marchés, et même s'ils produisaient, nous, nous allons devoir jouer de la politique du protectionnisme, parce que nous devons protéger tout ce que nous avons. Mais du coup, là-bas, leur influence sur les marchés va baisser. Vous voyez, c'est pourquoi ils font tout, pour voir est-ce qu'ils peuvent déstabiliser, ils peuvent déstabiliser les opérateurs économiques et qu'ils peuvent entreprendre ici chez nous, ou bien qu'ils peuvent investir ici chez nous. C'est pourquoi nous sommes tous appelés à l'unité nationale, pour voir si on peut barrer route à ces comportements terroristes et machiavéliques. Mais selon un tweet de la lutte à ce matin, votre mouvement lutte à l'ADC Afrique, le parlementaire demande à Paul Kagame de récupérer une partie du territoire congolais, qu'est-ce que l'eau est ? Les colos belges avaient un excès sur la RDC. Ils citent la radio Rwanda comme source. Et puis la lutte à l'ADC Afrique, je cite, « L'intention de Kigali est claire, c'est la balkanisation. Nous devons nous préparer en conséquence. » Fait des citations. L'Utcha RDC Afrique. Effectivement, nous avions dit ça avec des informations fiables. Vous avez suivi, excusez, comment est-ce que la fois dernière, M. Kagame était devant ce parlementaire. Et c'était pour solliciter du soutien à ce parlementaire. Et après ça, c'est passé sur la radio Rwanda de dire que non, il y a une partie congolaise qui leur appartiendrait. Et elles disent que non, c'est depuis... c'est que des guiseignes jusqu'à Walikale. Elles disent que c'est chez eux. Et d'autres disent que non, c'est les grands Kivu qui étaient leurs partis. C'est là où s'étendaient leur royaume. Et nous, on s'est dit, « Mais tu sais, nous devons éveiller la population en général si l'autoprise est en charge. Sinon, si on sommeille, si on continue à rester dans nos lits, si on continue à rester dans nos maisons, nous risquons d'être des esclaves de ces terroristes. Et comme nous risquons d'être des esclaves de ces terroristes, nous devons nous réveiller tout le monde et comprendre où se trouvent les dangers. Et ces dangers, nous devons chercher comment contenir ces dangers. Parce que selon M. Kagame, lui pense qu'à tout prix, il doit prendre une partie, cette partie... Et puis, il faut faire attention. C'est la zone minière qui est visée. Vous voyez. C'est la zone minière et la plus grande partie où il y a beaucoup de gaz, vous voyez. Et aujourd'hui, comme tous nous nous rendons dans le monde des énergies renouvelables, les gaz, aujourd'hui, paraissent comme un élément crucial pour l'avenir. Et nos minerais que nous avons aussi, c'est crucial pour l'avenir. et Kagame veut élargir... Il veut élargir la zone d'influence, vous voyez. Et nous, nous pensons que c'est impossible. Nous devons nous soulever. Et nous avons fait notre devoir comme des citoyens. Ça dépend, ça revient maintenant aux autorités de faire aussi leurs devoirs comme des autorités. Parce que si vous regardez aujourd'hui, la rage que nous avons, nous, la population, pour barrer route à la balkanisation, parce que, quoi que beaucoup de gens ne veulent pas le dire, mais la balkanisation, c'est en cours de téléchargement. Et nous, nous voulons couper la connexion pour que ce téléchargement ne puisse pas atteindre ses objectifs ou bien ne puisse pas se finir. Ne puisse pas arriver à 100%. Effectivement. Mais, comme vous aviez évoqué la question des minéraux, il y a, par exemple, l'annonce apostolique qui a dit, je cite, les minéraux de l'Est de la RDC sont la source de tous ces problèmes parce qu'ils sont stratégiques. Effectivement. Mais nous, nous croyons qu'on ne devrait pas à tout prix aussi se victimiser à tout moment, plairer nos minéraux, nos minéraux. Mais on peut aussi activer une autre force. Vous voyez. Nous avions compris que M. Kagame, pour arriver à toucher nos minéraux, il faut créer la guerre chez nous. Mais qu'est-ce qui nous manque aussi de ne pas créer la guerre chez lui ? On a compris. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde des rapports de force, comme le disait le professeur Kamana. Et tous, nous devons montrer nos forces. Est-ce que nous sommes forts ou bien nous ne sommes pas forts ? Et il y a celles-là qui disent aussi qu'il faut qu'il y ait une guerre une fois pour toutes. Que c'est lui qui va survivre, puisse vivre quand même un Congo meilleur et prospère. Que dire, oh non, aujourd'hui, il y a des accords. Demain, des accords, non. Nous allons prendre des accords après avoir indiqué M. Kagame. Parce que nos minerais, attention, nos minerais ne seront plus accessibles. Tout simplement parce que vous avez pris des AK-47 et vous avez des lobbies sur le niveau international. Non. Nous allons aussi prendre nos machettes pour nous protéger. Point barre. Lorsque vous vous victimisez et nous aussi, nous allons nous victimiser avec nos machettes. Point barre. Il n'y a plus une autre solution que ça. Oui, Nuka. Mais ça, c'est grave, ça. Non, ce n'est pas à dire qu'on appelle les gens à la violence, moins encore au soulèvement populaire. Mais lorsque vous êtes envahi, lorsque vous êtes convoitisé tout simplement puisque vous avez des biens précieux, est-ce que vous allez croiser les bras ? Non. Et dans cette guerre, puisque les terroristes ne suivent pas les droits internationaux et humanitaires. Pourquoi nous, nous allons suivre les droits humanitaires et internationaux ? Non. Nous devons aussi nous comporter comme eux puisque pour traquer un voleur, il faut se comporter comme un voleur. Et pour traquer un terroriste, il faut se comporter comme un terroriste. C'est ce qui va nous aider à les défaire. D'accord. Non, mais oui. On finit par cette question d'actualité également parce qu'il faut rappeler que ça fait, je crois, une semaine qu'on suivait un élément sonore attribué au général Mugabo, une conversation avec le ministre de la Défense. Mais hier soir, nous avons lu un communiqué de l'armée congolaise qui a en tout cas démenti cela. D'ailleurs, je m'intéresse à cette phrase, je cite « L'audio en circulation est lèvre des services rwandais. Il s'agit d'un montage grossier orchestré par Bernard Biamungu, l'un des pâtés d'YM23 instrumentalisés par le pouvoir de Kigali pour commettre les massacres d'émence des toutis congolais. » Nous retenons en tout cas que l'armée congolaise a démenti cet audio attribué au ministre de la Défense nationale et au général Mugabo qu'on qualifie de lèvre en tout cas des services secrets rwandais. En fait, vous devez comprendre que nous sommes en guerre contre une cabale et cette cabale a beaucoup de circuits sales notamment au Rwanda, aux Etats-Unis, Royaume-Uni, Australie, même au Canada, cette cabale a des circuits sales là-bas. Et cette cabale cherche à tout prix comment faire consommer des produits sur le plan international pour faire porter les crimes rwandaises à la population congolaise mais aussi à l'armée congolaise. Moi, quand j'avais entendu la dite audio, j'avais dit « mais c'est impossible que ce dit audio soit attribué au général Mugabo. Ce n'est ni sa voix, ce n'est ni la voix de M. Kabanda. Et l'imitateur n'a même pas su imiter la voix de ces deux personnes. Moi, je l'avais dit, vous savez, un terroriste pour atteindre ses objectifs, il peut tout faire. Et M. Kagame, il est prêt à tout, voire même exterminer même un million ou bien même cinq mille toutis pourvu qu'il puisse dire aux gens « voilà, les toutis sont attaqués au Congo. » et il va utiliser ça pour instrumentaliser certains rwandais afin qu'ils puissent croire à ce qu'il fait ici chez nous comme si c'est nous qui le faisons ou bien comme si c'est les fards de ceux qui le fait. Quand je regarde ce que veulent faire porter les Congolais, ce que M. Kagame veut faire porter aux Congolais et ce qu'il veut faire croire à l'humanité, moi, moi, je me dis que c'est honteux pour un dirigeant et qui s'appelle un président de toutes ses nations. Il accepte de poursuivre ses semblables à l'extérieur de son pays pour l'extréminer afin d'atteindre ses objectifs. Heureusement que aujourd'hui, tout le monde constitué de son esprit humanisme, il a compris que M. Kagame, tout ce qu'il fabrique, c'est le soquet de montage et il a des patins partout au monde, même ici, chez nous, même dans la société civile, même dans des mouvements citoyens, il y a ceux-là qui marchent dans les mêmes idées que M. Kagame. Mais ce n'est pas vous, Kagame. Non, ce n'est pas nous. C'est nous, dans la lutte, il n'y en a pas. Nous, nous contrôlons entre nous puisque nous savons que l'ennemi, il est à côté. L'ennemi, c'est comme l'amibe. Il s'agit de stratégie à tout près. On finit par ça. Il y a les papes qui arrivent demain, M. Mouinouka. La présence de M. Pape au Congo, moi, personnellement, vraiment, c'est moi, c'est mes propres convictions. Sa présence ici, chez nous, je ne vois pas ça. C'est un grand événement. Je ne vois pas ça quelle importance. Excusez, je ne suis pas croyant. Je ne suis pas croyant. Ce n'est pas seulement pour les catholiques, c'est pour les congolais. Il n'est pas l'unique personnalité au monde qui est un jour arrivé ici chez nous. La reine était ici, le roi Philippe était ici. Mais ça, c'est les papes, messieurs. les papes n'est pas Dieu. Ça, vous devez mettre en tête. Je vois que tout le monde, tous les congolais sont mobilisés. Moi, j'ai un peu peut-être mobilisé. Est-ce que vous savez, après le passage de M. le pape au Soudan, c'est là où il y avait une balkanisation. Quelle réflexion. Non, c'est propre à moi. Il va se rendre aussi au Soudan. C'est parmi ces pays qui l'ont déjà balkanisé. C'est propre à moi. Ok, moi, je pense que les autorités ne devraient pas s'occuper simplement de l'arrivée des papes tant que nous souffrons nous autres ici à l'Est. un message de paix. Quel message qu'on n'a pas encore entendu dans ce monde ? Tout à l'heure, vous avez dit qu'il faut prier. Je ne refuse pas. Il est lui qui doit prier ? Il est lui qui doit prier ? Mais c'est le pape. Messieurs, le pape ne veut pas dire qu'il porte Dieu dans ses poches. Non, il ne porte pas Dieu dans sa poche. Tout le monde, nous avons Dieu et on peut prier le même Dieu. L'arrivée de Messieurs le pape, je ne vois pas en quoi ça peut enflammer la toile. Tant qu'ils ne sont pas à mesure d'enflammer la toile de ceux que nous vivons ici chez nous, mais soient à mesure d'enflammer la toile avec l'arrivée de Messieurs le pape. Mais au cas où nous le souhaitons le bienvenu, comme on l'a fait pour tout le monde, c'est comme... Qu'est-ce que ça, c'est la mobilisation, c'est la mobilisation. Qu'est-ce que ça, la communication est autour ? La communication aujourd'hui, c'est pour l'arrivée de Messieurs le pape. Mais nous, on aimerait que Messieurs le pape puisse dire peut-être au chef de l'État d'instruire les militaires de combattre. Si c'est lui qui va écouter, puisqu'il est beaucoup mobilisé pour l'arrivée de Messieurs le pape, vous voyez. Si le pape, si c'est lui qui dit ce qu'il dit, va écouter. OK, Messieurs le pape, veuillez dire à ce qu'il dit que les militaires puissent combattre ici. Point barre. Nous, nous soutenons notre effort d'essai et nous appelons tout le monde de s'arranger de réaliser les efforts d'essai. Ne s'embrouillez pas par l'arrivée de quelqu'un qui va faire des jours bien une seule journée et rentrer et nous allons rester avec nos problèmes ici. Nous devrions nous concentrer. Comment ça va finir bientôt les papes quand on va prier pour les prêts ? Non, les papes n'est pas... Bon, il peut prier comme tout le monde peut prier. Oui, c'est un citoyen comme tout le monde. Ah non, il n'est pas comme tout le monde. Oui, c'est un citoyen argentin. Et d'ailleurs, dans son pays. S'il vous plaît, fais de cet entretien. Alors, on s'écoute par votre numéro de téléphone. Nous sommes si le plus de 143, 9, 9, 66, 40, 08. Chers compatriotes, rangez-vous de l'air les efforts d'essai. Ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire par l'accueil de M. le pape, mais accueillez-les très bien. Dans l'entretien, il faut faire passer peut-être le Kitunga Tchassadaka devant les papes. Et les papes puissent laisser quelque chose pour nous effarder. On doit mobiliser quand même les faux pour les papes. Oui, c'est parmi ces missions. Nous savons que nos mamans encore vont contribuer comme ils avaient contribué la fin dernière. Et nous savons que ça va aider les militaires en Italie et en Argentine. Tant que nos militaires ici... Ils savent que les papes vont recevoir également les victimes d'une heure qu'il faut-il laisser. Combien de familles qu'il va recevoir ? Et il va leur donner quoi ? Qu'est-ce qu'il va leur dire ? Un message d'espoir. Je crois qu'il va faire les alam à Moussalab à Point Bar. Mais nous allons rester avec nos problèmes toujours. Merci. Merci d'avoir été là. On peut aussi capitaliser la présence de M. le pape comme quoi il peut nous aider aussi à faire passer les messages. Merci. Mais est-ce que c'est parmi ces missions ? Merci beaucoup. Est-ce qu'il ne va pas faire comme le roi Philippe après qu'il est parti avec nos minerais qu'on leur avait donné les partis ? Ah, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci d'avoir été là, c'est ma tête. Merci pour l'invitation. On ne croise pas les bras. Il faut faire attendre la voix de l'homme comme l'homme. Entre-temps, on rappelle qu'il y a eu la réplique des affrontements ces matières. En tout cas, nos sources sur place se renseignent qu'il y a une réplique des affrontements entre les FARDCL et M23. Des affrontements qui se déroulent à des kilomètres de la base de la base de la Monescom. On y reviendra toute la journée. Merci. Je vous fixe rendez-vous dans les ailes qui suivent pour un nouveau numéro. Nous vous disons bye bye.